Salut à tous, bienvenue sur l'Astro Party, votre émission du vendredi soir, 21h, 22h, toutes les semaines sur Emergence FM, sur la FM 93.7 ou en live streaming sur le site d'Emergence, emergence-fm.com. Venez retrouver des sets et des lives faits par des artistes et des associations 100% locales. Swing, électro, techno, trans et bien d'autres styles encore. Tout un panel de la musique électronique, des invités, reggae, hip-hop, scratch et plein de surprises. Astrolapy Tech, c'est une association culturelle spécialisée dans la musique électronique et l'événementiel. On vous attend tous les 4, tous les vendredis soirs pour faire la fête avec nous sur Emergence FM, sur la FM 93.7, live streaming sur le site d'Emergence. Venez aussi retrouver tous les podcasts des émissions sur notre site internet www.astrolapytech.fr, rubrique l'astroparty. N'hésitez pas à venir sur notre site et laisser vos idées, vos témoignages, vos envies. On vous attend avec plaisir. Alors ce soir, bienvenue avec nous. Déjà, l'équipe est au complet ce soir, donc ça fait plaisir puisque Gailly, Gnones et Matt sont avec moi. Salut les gars. Salut mon JVN. Vous allez bien, Gagy qui est tout loin, qui a été privé de micro aujourd'hui. Oui. Il est puni à force de me couper la parole à chaque fois, pour ses savoirs inutiles, on l'a puni aujourd'hui. Je vais revenir vite. Au coin, Gagy. Et remets ton bonnet d'âne, s'il te plaît. Bon et ce soir, on a aussi un invité qui est Smissar, donc Smissar ex-Mareba, c'est un DJ solitaire depuis peu. On va, bah salut. Salut les gars. Salut. On va, merci d'être venu, on va te retrouver dans quelques minutes. Merci à vous. Avec plaisir. Donc on retrouve là, cette fois Nono et Matt qui vont nous faire une super news électro, qui vont nous parler d'Edith, c'est ça ? C'est ça, ouais. Non pas Edith Piaf, mais une autre Edith qui vient du Soudan. Exactement, on a été dénicher ça avec Mathieu l'autre jour là sur internet. Et donc c'est le label Fake Music, fondé en 2012 de Paris, qui a découvert ce personnage, on va dire, parce que voilà, il crée des choses assez intéressantes. Donc Mathieu a écouté, donc je vais lui laisser en parler un peu quand même. Oui, alors c'est, il sort en fait un EP, c'est Bare Eye. L'album c'est un style surtout trip-hop, house, c'est de la musique très... Un peu lente, je veux dire. Un peu lente, je veux dire. Un peu lente, je veux dire. Parfait pour se détendre, très planant, sensoriel, c'est plutôt cool. D'accord, des petites influences africaines, de musique africaine peut-être, non ? Pas spécialement, non, non, vraiment pas, mais il faut aller écouter, c'est hyper sympa. C'est hyper sympa comme style de musique et ce qui fait, ouais, fait vraiment voyager en vie. Donc c'est le label Fake Music, c'est ça ? Ouais, il y a trois titres qui sont disponibles sur Soundcloud, vous pouvez déjà aller écouter, voir ce que ça donne. Et donc Edit, ça s'écrit E-D-Y-T-H, qui va aller les voir sur Soundcloud ou autre. Et les deux titres, c'est Herbal Blonde, que je vais te laisser dire l'autre, nono là. L'autre, c'est Christ X, en gros, c'est à peu près ça, mais voilà, c'est deux morceaux qui nous ont plu et qu'on a retenu un petit peu. Ok, donc première fois que ce DJ, cet artiste est produit sur un label, c'est une découverte musicale. Ouais, c'est vrai que du coup, c'est assez rare, mine de rien, de découvrir des DJs issus de pays africains, comme le Soudan notamment. C'est court pas les rues, je sais pas si c'est pas forcément une culture qui est très développée en Afrique, notamment en Afrique centrale. Maintenant, on peut se dire que tout le monde a un ordinateur et tout le monde avec de la volonté peut créer ses sons et c'est vrai que, bah voilà, ça prouve que les maisons de disques vont chercher loin des bons artistes et lui, ça en fait partie. C'en est un. Pour le coup, c'est de la musique underground là-bas. Ouais, carrément. Et peut-être plus connu du coup en Europe, il sera peut-être probablement plus connu en Europe que dans son pays. Probablement. Enfin, ça fait plaisir. Allez, merci, merci les gars pour cette news. On retrouve donc Smitheur qui est avec nous ce soir. Donc, bah, Smitheur, bon, ça me fait un peu bugger t'appeler Smitheur, je vais t'appeler Julien si ça te dérange pas. Si tu veux, y'a pas de soucis. Donc, Julien, comment t'as découvert toi la musique électronique ? Alors, tu m'as dit, je crois que t'as découvert ça en 2001, donc ça fait bientôt 15 ans. Après, j'ai commencé à mixer en 2001, mais je sortais depuis 97, 98. Dans ce qu'on appelait un peu les free parties, les raves de l'époque. Yes. Et c'est à travers ces soirées que j'ai découvert un peu ce mouvement-là de soirées, de musique. Donc, comme beaucoup de DJ, toi aussi, tu as commencé par les free parties, les soirées underground. Underground, voilà. Donc, ça fait, ouais, comme je disais, 15 ans que tu fais ça, et puis t'étais pote, alors c'est ça, pote avec un crew que beaucoup de gens connaissent, je pense, qui s'appelle les Fanatec, voilà, qui y étaient et qui sont toujours d'ailleurs très actifs en Dordogne. Un, qui m'ont pas mal inspiré, attiré dans des soirées, on a partagé pas mal de musique ensemble, notamment par le biais de la radio sur 103, avec l'émission Electronic Session. Alors, eux qui étaient du coup pas forcément en mode free party, peut-être avec des styles un peu plus... Plus techno, plus clubbing. Donc, ça aussi, ça t'a plu, voilà, tout de suite, tous ces styles-là, t'étais vraiment attiré par tout un tas de genres. Oui, l'ouverture de bidouillage, l'ouverture d'esprit sur la musique électronique en général, et après j'ai trouvé un peu ma griffe, comme ça, sans faire forcément ce que faisait tout le monde, mais après, voilà, chacun trouve son petit style. Et donc, du coup, avec les Fanatec, c'est aussi avec eux que t'as fait, que t'as participé, donc Radio 103, c'est ça ? Voilà, c'est ça, ouais. Radio, donc, indépendante, très connue à son époque, puisque, bon, elle n'existe plus, malheureusement, mais une des dernières radios indépendantes qui existait, voilà, en France. Donc, voilà, tu as animé... Qui a fêté ses 30 ans, d'ailleurs, avant que, malheureusement, elle ne soit plus là, mais... Elle ferme. Alors, je crois qu'il y a une nouvelle radio qui l'a remplacée, qui s'appelle Radio RLP. RLP, je crois, oui. Voilà, donc c'est les anciens de Radio 103 qui sont... Ouais, certains, apparemment. Donc, du coup, voilà, vous animiez, pardon, une émission, alors, avec les Fanatec sur Radio 103, tu nous en parles un peu ? Hebdomadaire, en fait, qui s'appelait Electronic Session, c'était tous les dimanches soir, de 20h à 22h, et on faisait essentiellement du mix live pendant deux heures, avec des news qui nous tenaient à cœur de la semaine, et voilà, en mix, bien souvent en deux binômes. Yes, des invités, quelquefois ? Des invités, quelques fois, des petites découvertes, par-ci, par-là. Alors, ça a duré combien de temps, du coup, cette aventure à Radio 103 ? Depuis 2001, en fait, l'émission, depuis 2001 jusqu'à la fin de la radio, quoi. Ok, et donc, tu t'appelais aussi, tu t'appelais Smithers déjà à cette époque ? Ouais, je m'appelais déjà Smithers. Ton pseudo existe depuis 2001, c'est toujours le même. Ok, donc, voilà, Radio 103, belle expérience, et puis, du coup, ça a commencé en 2001, c'est ça, en même temps que t'as découvert aussi un peu de la musique électronique, et du coup, contrairement à beaucoup d'autres gens, toi, t'as aimé, en fait, avoir un parcours de solitaire, si je puis dire, puisque, pendant 10 ans, de 2001 à 2011, t'appartenais, en fait, à aucun crew, voilà, tu faisais ton petit chemin en solo. En autodidacte, oui, tout à fait, oui. Pas l'envie, pas le besoin de rejoindre un crew, un sound system ? Ouais, pas forcément, non. Ouais, puis, j'ai pas trouvé, à l'époque, j'ai pas trouvé vraiment ma place dans un ou tel ou tel collectif, ou... Et donc, du coup, ouais, voilà, j'ai bidouillé, en fait, depuis 2001 à faire des choses un peu autodidactes sur la musique en général, donc, de manière totalement naturelle. Je suis continué là-dedans, quoi. Et puis, peut-être un peu en électron libre, aussi, où, voilà, où tu côtoies, quand même, tu côtoies et côtoyais pas mal de crew et tout ce système existant, sans vraiment être en faire partie. Mais alors, quel style de musique, toi, tu jouais, justement, à cette époque-là, quand t'étais indépendant, quand t'étais à Radio 103 ? Bah, c'était essentiellement, quand même, on était des enfants de la techno, quoi, donc, c'était vraiment techno, techno-tribal, avec des artistes un peu comme Renan, comme Ben Sims, Dave Clark, bien sûr, Marco Carolla, des mecs, Guy Tech, enfin, y'en a plein, quoi, Rhinocéron. Et donc, du coup, ouais, c'était vraiment le son que je kiffais à cette époque-là, ouais. D'accord, donc, toi, par contre, t'as commencé en free, mais t'as pas commencé à mixer de l'artech, du hardcore, et tout ça. D'accord. Donc, déjà avec techno, voilà, techno à l'ancienne, les années 90-2000, j'imagine. La techno, voilà, un peu berlinoise, un peu comme Fifi, pardon, Philippe FWD, qu'on a invité il n'y a pas très longtemps, des Pro-E-Tech. D'accord. Et donc, 10 ans, voilà, 10 ans d'Indé, comme je disais, et puis 2008, voilà, 2008, un petit peu tournant ta carrière, puisque tu commences la production, et les remix aussi, du coup, alors peut-être pas en 2008, les remix, mais... Non, remix, ça a été plus tard, ouais. Yes. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie ? Qu'est-ce qui t'a fait commencer à la prod, du coup ? J'avais pas mal de potes qui étaient dans des studios, qui bossaient déjà depuis longtemps, depuis déjà 2001, je voyais déjà des potes faire des bidouillages avec des machines, je comprenais pas à l'époque, je commençais juste à mixer, donc c'est pas évident. C'est vrai que ça fait un peu peur au début, quand on voit ces machines. On comprend pas trop, quand on voit les cubases ouverts comme ça, avec 10 pistes, pour nous ça paraît complètement informel, c'est voilà, inaccessible, tout à fait, ouais. Et donc, du coup, après, je m'y suis lancé au bout d'un moment, quoi, sans... comme ça, pour délirer, quoi, pour essayer de faire des choses... Tout seul, toujours, en matodidacte, sur des machines, quel type de machines, par exemple ? Ben là, c'était plus dans un souci de simplicité avec ordinateur, carte son, mais j'ai toujours eu l'envie de faire des prises de son, de faire des bidouillages, de faire beaucoup d'éditions, de sampling et tout ça, quoi. Ok, donc, du coup, c'est toujours d'actualité, puisque maintenant, tu continues, voilà, la production, et puis tu mixes aussi, du coup, tes propres productions. Alors, toujours avec un peu de track d'autres DJ, j'imagine, tu continues aussi le mix, quoi. Ah oui, en DJ7, oui, tout à fait, oui. Et donc, 2008, ben, quelques années plus tard, tu vas aussi rencontrer un crew, ça y est, pour la première fois, tu vas te mettre dans un crew qui est donc le crew Maré Basque, que j'imagine beaucoup de gens connaissent. Tu peux nous raconter un peu cette histoire aussi ? Ben, Maré Basque, c'est une histoire de potes, en fait, au travers d'une soirée au sans réserve, de mecs qui m'abordent, en fait, et qui me disent qu'ils ont envie de faire des choses, que l'aventure serait que meilleure avec moi, et donc, du coup, ben, ça m'a pas mal emballé, vu que, comme tu disais, j'étais jamais trop un peu officialisé dans un crew, ben là, la bonne rencontre avec cette bande de potes-là a fait que le feeling est bien passé, et du coup, ben, je me suis investi à fond là-dedans. Donc, l'envie, voilà, de bosser avec ces potes, et puis aussi, peut-être, de faire, d'organiser, quoi, des événements, voilà. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Faire un peu d'événementiel, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, j'ai vu que, qui t'a plu, peut-être ? Ouais, oui, c'est ça, tout à fait. Et puis, c'est quand même aussi une asso qui est pas dans un style électronique, en fait. Malgré qu'il y a quand même des passerelles, mais c'est quand même, ils aiment, enfin, c'est une asso de basses, en fait, de basses-musiques. Dub. Donc, il y avait vraiment tout un panel de musiques, en fait, où on se retrouvait là-dedans, quoi. Des artistes reggae, dub. Electro, techno. Demecy. Voilà, hip-hop. Vraiment, une grosse variété de styles, quoi. D'accord, donc, depuis, tu fais plus partie de Marébasse, mais tu vas peut-être nous parler un peu de ce que tu fais, justement, aujourd'hui, de tes projets, de, voilà. Bah, pour le moment, là, c'est un peu en mode studio, je fais des morceaux à la maison, en fait. Yes. J'essaye d'avancer un peu sur un petit projet de D-Track pour pouvoir sortir ça prochainement. Sinon, après, voilà, grossièrement, je fais un peu de live avec un pote pour un petit projet qu'il y aura au mois de mai, sans réserve. Mais bon, c'est encore dans les tuyaux, donc je ne peux pas trop trop en parler. Mais sinon, voilà, petite actualité, tranquille, quoi. C'est plus en mode fabrication de morceaux, quoi. Production, c'est ce qu'il faut aussi, ça prend beaucoup de temps, la production. Et pour arriver à sortir des EP et tout, il faut passer énormément de temps aussi, un peu dans sa grotte. Ouais, c'est ça, à être satisfait. Et donc, justement, depuis toutes ces années de production, depuis 2008, tu as été produit chez des labels. Donc, notamment Marébasse Record, c'est ça. Et puis un autre aussi, dont je ne me rappelle plus le nom. Zikomatic. Voilà, Zikomatic. Donc, comment c'est arrivé ? Est-ce que c'est une belle opportunité aussi dans ta carrière de DJ ? Ouais, tout à fait. En fait, un peu un coup de poker, quoi. J'ai démarché, j'ai envoyé, en fait, trois titres à des labels. Et il y a ce label-là qui a mordu, en fait. C'est un label franco-thailandais. Ok. Et ils étaient, en fait, je crois que c'était la douzième release, en fait, de leur label. Et qui est un label orienté deep house, take house. Ok. Et donc, voilà, c'était le premier contrat officiel. C'était là. Contrat pro. Ouais, un super premier EP, quoi. Une belle histoire. Du coup, un EP quatre titres, j'imagine ? Ouais, quatre titres. Avec quatre titres à toi. Quatre titres à moi, ouais. Ok, donc pour un premier EP, c'est parfait, quoi. Et du coup, trois ou quatre autres EP, ensuite, Schemar et Bass, c'est ça ? Après, voilà. Après, il y a eu une compilation, je crois, au début, un morceau pour une compile. Là, on était dix personnes dessus. Et après, il y avait un EP. Et après, il y a eu un autre remix pour Robert-Jean. Oui, voilà. Parce que tu fais aussi des remixes, donc c'est intéressant aussi. Tu peux nous parler un peu de ça ? Là, j'ai le remix pour Robert-Jean. C'était un remix d'un morceau d'upstep, en fait, à la base. Yes. Et qui m'a été demandé de savoir si je pouvais pas l'accommoder en mode un peu house, enfin, à ma sauce à moi, quoi. Yes. Et donc, réussi avec succès ? Ben, réussi avec succès, ouais. Moi, ça m'a plu. C'était cool, quoi. Robert-Jean, ça lui a plu aussi. Donc, Robert-Jean qui fait partie de Marée Basse. Qui fait partie de Marée Basse, ouais. Qui tourne pas mal dans le sud-ouest, Charente aussi, jusqu'à Nantes. Vous pouvez retrouver dans différentes soirées. Ok, ben, peut-être que t'as envie de passer un message aussi, voilà. Où les gens peuvent te booker, comme on dit, voilà. S'ils sont intéressés par ta prestation de DJ, voilà. Ils peuvent te contacter sur une adresse email qui est djsmisser.cgtl.net. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous voulez voir et écouter et avoir les productions originales de Smisser dans vos soirées, n'hésitez pas à le contacter. On peut aussi, du coup, te retrouver et, du coup, écouter aussi tes sons sur Soundcloud, Facebook, Bitport. Allez-y, ouais. C'est quoi les adresses exactes ? Bitport, ben, c'est www.bitport.com. Vous tapez Smisser, et après, sur Soundcloud, pareil, Smisser, vous avez plein de sons à télécharger gratos, des EP en gratos, enfin, il y a plein de trucs, du mix, du EP. On peut retrouver tous tes EP et les acheter aussi sur Bitport. Acheter, il y en a en gratuit aussi. Yes, d'accord. Donc, n'hésitez pas. Et la fanpage, donc, sur Facebook, toujours pareil, Smisser fanpage, vous tapez ça dans le petit moteur de recherche sur Facebook, que vous le retrouverez facilement. Bon, ben, merci, Smisser. Tu as envie de rajouter quelque chose ? Je crois que tu as tout dit. Tout a été dit. Super, interview efficace. Bon, on te retrouve dans quelques instants, où tu vas nous parler du set que tu vas jouer. Et pour l'instant, on passe aux événements, donc les événements de la semaine. Cette semaine, il y en a énormément, inédits. Il y a plein de choses à faire. Première fois dans toute l'histoire de l'Astro Party, on va vous parler de sept événements. On va essayer d'être un peu rapide, puisqu'il ne nous reste plus que 3 minutes. Allez, j'envoie. Donc, il y en a deux qui sont demain soir. Ce sont l'Electro Family Live Act à Tulle. C'est donc le 28 février, demain soir, à partir de 22h. Salle des lendemains qui chante avec Toares Cochka, Issun et Tao Hach. Donc, ce sera Minimal Technopsy, 3, 5€ le même soir. Donc, le 28 février, demain soir, à 20h, il y a la All Night Sound à Saint-Égulain, en Charente-Maritime. C'est 5€ l'entrée. C'est Maé, c'est SoundRising qui organise. Il y aura Faunien Floor, Roots Zombies, Conk, Loki, Robert Jean, dont on parlait tout à l'heure, et Drums Theater. On enchaîne avec d'autres événements. Le premier qui est le 6 mars, donc c'est la semaine prochaine, vendredi prochain, le baraton d'hiver 2015. C'est à guérir. Ça commence à 18h45. Il y aura 4 bars et 4 DJs. Retrouvez plus d'infos sur Facebook. Ensuite, 3 autres événements qui sont tous le 7 mars, donc aussi le week-end prochain, le samedi prochain. Le premier qui est Freaks au Respublica. Ça commence à 23h. C'est une grosse, grosse soirée. Trans, techno, drum & bass, art tech et hardcore. Il y aura Manu Le Malin, Speed Freak, Messui, Dart Tech, Luna Rave, Total Eclipse, Beckenbauer, Alex Garcia et bien d'autres DJs encore. Du mapping, de la déco et des stands, c'est 15€ en pré-vente, 18€ sur place. Autre événement, c'est à Terrasson aussi. Samedi prochain, 7 mars, ça commence à 20h30. Vous pouvez retrouver DJ Vadim, DJ connu, un russe en hip-hop électro, ainsi que Cheval de Troie. C'est donc à Terrasson. C'est organisé par le Centre Culturel de Terrasson, l'Agence Culturelle de Dordogne et le Sans Réserve. 8€ en pré-vente, 10€ sur place. Dernier événement, c'est l'Achromix 3. C'est aussi le 7 mars, donc samedi prochain. Ça commence à 21h, ça finit à 5h. C'est un Laurent Desvignes. Il y aura de la minimale, de la techno et de la trance. C'est avec des Parasics et Acromix. Et il y a aussi un dernier événement qui est en fait le 8ème. Je l'avais oublié, celui-là peut-être. Celui qui nous le tient le plus à cœur et c'est Nono. Quand même, il ne fallait pas l'oublier. Nono qui va nous en parler. Oui, donc vous pourrez nous retrouver le 7 mars, à partir de 21h à la Dignac-le-Lon. En première partie, vous pourrez retrouver un bon groupe bordelais, les LACDF. Avec ACDC ? Oui, à peu près. Non, mais c'est les LACDF. Ah, celle-là, oui. Il fallait qu'ils la sortent. Tu l'avais préparé, ça. Donc oui, c'est un groupe qui a beaucoup d'influence. Rock, hip-hop, ça passe par le reggae, l'électro-swing. Ils sont neufs, je crois, sur scène ? Oui, c'est ça. C'est ça, donc je pense que ça va être sympa. Et après, vous pourrez nous retrouver avec Gaïlig et moi-même, juste après ce concert. Donc 5 euros l'entrée et gratuit pour les moins de 12 ans. Donc à l'Akdignac-le-Lon, pas très loin de Limoges, en Dianne, vous devez probablement connaître. Et donc vous jouerez, Gaïlig-Lon, vous jouerez de l'électro-swing, Balkan, Animal. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Allez, on vous attend tous à l'Akdignac-le-Lon, le 7 mars. Et ça commence à ? 21h. 21h. Alors, Smithers, qu'est-ce que tu veux nous jouer ce soir ? Alors ce soir, ça va être un petit mix aux orientations un peu house, deep house, techno. Un bon petit mélange. Voilà, un petit mélange de la Smithers. Que tu as fait en plus spécialement pour l'émission, je crois. Spéciale pour l'émission, oui. Donc inédit sur l'Astro Party, retrouvez Smithers au platine d'Emergence FM pour un set house style varié. Vous êtes sur Emergence FM, sur la FM 93.7, en live-streaming sur le site d'Emergence. N'hésitez pas à venir sur notre site internet www.astrolapitech.fr, nous laisser des idées, de thématiques, d'invité, et nous dire vos envies et vos avis sur l'émission. On vous laisse avec Smithers. Très bonne écoute, on vous retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501